Et salut tout le monde, on se retrouve pour la suite du Let's Play sur Assassin's Creed, épisode 16. Comme vous le voyez, il y a plein de gens avec plein de quêtes. Déjà, on va aller parler à ce monsieur. Monsieur ? Monsieur ? Monsieur ? Bienvenue Bjorn. Puisses-tu trouver un nouveau foyer ici, au sein du clan du Grand Corbeau ? Je l'espère. Et je vais m'y employer. Hop. Hop. Donc on a plein de quêtes à faire et surtout, on peut faire pas mal de constructions, comme vous le voyez. Pour la simple et bonne raison que, pendant le dernier live qui ne sera pas mis en redis, parce que c'était juste des petites cadres secondaires, on a nettoyé pas mal d'abbayes en faisant des raids. Comme vous le voyez, il n'y a plus beaucoup de raids disponibles, hormis dans le nord et dans le sud au niveau du Wessex. J'ai fait aussi pas mal de points de vision sur le côté, donc comme ça, c'est réglé. Il reste, à mon avis, un ou deux points de vision ici, un certainement sur l'île. Et ça sera réglé aussi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est pas dur, c'est qu'on va bâtir littéralement des choses. Donc là, la livraison de poissons, ils nous disent, bâtir cette échoppe débloque la ligne de pêche. Donc on va pouvoir pêcher à la canne à pêche. Et puis uniquement à l'arc. Merci de tes efforts, Ivor. Nous avons une belle petite pêcherie maintenant. C'est toi qui la dirige ? C'est mon grand-père. Mais il dit que le meilleur moyen de devenir quelqu'un de responsable, c'est de travailler. Et puis, que ça reste entre nous. Je suis plus douée que lui, pour les rapports avec les gens, tu vois ? Oui, c'est bien que vous soyez là, tous les deux. Je veux ma canne à pêche, moi, mon gars. J'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser. On aura des runes si on attrape des poissons. Ah, il n'y a pas que des runes. Il y a des trucs de bateau. Il y a des trucs de déco. Je dois prendre congé. Du coup, c'est dans mes équipes. On va essayer. Maintenez LT pour viser et RT pour, je n'ai pas eu le temps de voir la suite, lancer. Regardez-moi tous ces délicieux poissons. Ferrer en RT. Ça a l'air d'aller plus vite que même à l'arc. En fait, c'est un beau poisson ou ça ? Ouais, c'est le mec. C'est le mec. C'est un beau poisson ou ça ? C'est le mec. Je préfère quand même pêcher à ma façon, c'est-à-dire à l'arc, ça va plus vite. Je pars, porte-toi bien. Oh, il est chelou celui-là. Oh, il n'est pas beau. Son bouclier, il n'est pas beau non plus. Reviens quand tu auras besoin de ma force. Non, on n'aurait pas besoin tout de suite, camarade. Donc, on a la poissonnerie. On va build d'autres trucs, on peut build. Donc, buildons, chers amis. Le truc de bateau, il y est déjà. Là, c'est quoi ça ? Cartographe, débloquer l'aptitude à révéler les éléments sur la carte du monde. Je veux un cartographe. Hop, du coup, le village passe au niveau 4 sur 6. On va peut-être avoir une nouvelle arrivée. Maison, élevage, maison. C'est du beau travail, vraiment. Merci de t'en être occupé. Si je parlais avec lui ? Puis-je voir tes marchandises ? Qu'est-ce qu'il a à me reposer ? J'ai failli faire une chute mortelle en établissant cette carte. Si tu as besoin d'autre chose, tu me trouveras ici. Si tu as besoin d'autre chose, tu me trouveras ici. Je prends. C'est qui Carrie, par contre ? C'est toi, Carrie ? Enchanté, je suis content d'avoir contre ce coup de la maison. Ça fait plaisir. Lui, c'est quoi ? Lui, c'est quoi ? Les vaches de bétail. Trois dégâts de distance. Et le vent du bétail. Il y a des trucs aussi de... Non, il n'y a pas de quête comme le poisson. Genre, si je tue pas mal de bestioles... C'est ce que j'ai fait déjà. Il y a déjà l'élevage de bétail, non ? Ou je peux l'améliorer une seconde fois ? On va voir. C'était en deux temps, du coup, la construction. Pour le bétail. On va éviter de tuer nos propres vaches. Donc, ça veut dire qu'on doit augmenter nos gars à distance. Là, c'est quoi ? C'est l'échange, je crois, ça, non ? Fermagrin. Non. Ça veut dire que c'est en deux fois. Je suppose. Là, c'est qui ? C'est quoi, ça ? Il y a le courrier. Il y a le courrier. Il y a d'assassinat, ok. J'ai bien envie de construire le truc du mec qui récupère les trésors romains, vu qu'on en récupère non-stop. Avec un peu de chance, ça peut être hyper intéressant. C'est ça, non ? Non. C'est lui. C'est lui, mais elle est où ? Elle est là, ça poncarte. Hop ! J'imagine que cela fera l'affaire pour l'instant, même s'il lui manque la magnificence de l'Empire à son apogée. Eivor, as-tu jamais été amoureux ? Pourquoi cette question ? Je me demandais s'il t'était déjà arrivé d'avoir l'impression que ton cœur sortait de ta poitrine en quête de l'insaisissable objet de ton désir. Si tu avais déjà connu l'intense souffrance de voir l'être que tu aimes dans les bras d'un autre. Je ressens cette douleur. Et Maximilien en est la cause. C'est l'un de tes amants ? Parlez, Dieu ! Non ! Non, non, non ! Maximilien est un serpent et une sangsue, une véritable vipère visqueuse qui te suce le sang. Il m'a volé l'objet de mon amour. Le statut de légionnaire parfaitement préservé. Il est tout ce que je désire en ce monde. Aux dernières nouvelles, Maximilien se tairait à Lunden ou aux alentours, passant son temps à regarder et à caresser mon bien-aimé, sans doute. Si jamais tu le rencontres, salue-le pour moi. J'entends par là, crache-lui au visage et reprends-lui ma statue. Ça marche hein, écoute. Tiens, d'autres objets anciens pour ta collection. Montre-moi ce que tu as trouvé. Magnifique. Et voici quelque chose pour toi. Apportement d'autres comme ceci. Ok. Je dois partir, à bientôt. On va maintenir un truc un peu plus sympa, mais bon, c'est pas grave. Et j'imagine que cela fera l'affaire pour l'instant. Même s'il lui manque la magnificence de l'Empire. On va fabriquer une maison ici. Pour avoir encore plus de dégâts d'assassinat. C'est pas incroyable les litteries ici hein. Enfin, même les barraques, elles sont pas incroyables je trouve. Ça donne pas envie de vivre avec eux. Ça donne pas envie de vivre avec eux. Ça donne pas envie de vivre avec eux. Bon alors, quoi d'autre ? Il faut qu'on y est hein. On peut le faire. Hop. Est-ce que c'est en deux étapes aussi ? C'est en deux étapes la ferme à grain. C'est bien ça. Hop. Donc, on va pas aller dans le plus profondément parce que sinon on va repartir encore dans la Scandinavie en mode mythologie. Par contre, on va continuer à faire les quêtes. Du coup, le village, on le fera level up plus tard. Je crois que je peux me tp pas trop loin. Ouais, je peux me tp pas trop loin. On continuera à faire les raids en live ou en caméra et on améliorera le village plus tard. Alors, 500 mètres. Enlève-toi, loup. Cours. Cours, sale bête. On va peut-être choper un des membres du culte du coup en rasant Hearning Stone. Enfin, Hearning Tone pardon. Avec tout ce qui s'est passé. Et si l'adversité s'acharnait tout simplement sur Soma ? Soma a toujours su plaire aux dieux. L'abandonner, trahir ton serment. C'est ça qui nous porterait malheur. Eivor. Je suis honoré que tu te joignes à nous. Qu'est-ce que tu prépares ? Tout le comté appuie le fait que Soma dirige la ville. Sauf ses hameaux. Il nourrit ses équipes armées de Wigmund. Alors on va brûler ces maisons. En frappant vite et fort. Comme les coups de tonnerre de Thor. Qu'est-ce que tu penses des autres ? Leaf et Birna ? Leaf est un marin talentueux. Même s'il est un peu enthousiaste. Quant à Birna, eh bien... Birna voit la vie comme une vaste farce. Elle était contrebandière et vivotait de mensonges et de fourberies. Quand Soma l'a sorti de la fange. Birna est de mon clan. Et je combattrai à ses côtés. Malgré son impudence. Mais elle se moque de sa destinée. Comment t'es-tu retrouvé dans le clan de Soma ? C'est une vision due à une volva qui m'a mis sur cette voie. Elle m'a piqué l'esprit comme une écharde avant de s'évanouir. J'ai voulu en voir plus. Pendant des années. Je n'ai mangé que des champignons et des plantes sacrées. En espérant revoir quelque chose. Mon corps s'est étiolé. J'ai vécu dans la confusion et l'égarement. En vagabond. Recueilli par des saxons puis rejeté. Encore. Et encore. Jusqu'à ce que Soma me trouve seule et nue dans les fences. Elle m'avait tue et a pris soin de moi malgré mon état. Je lui dois la vie. Les visions sont parfois étranges et puissantes. Qu'as-tu vu ? Je gravissais une montagne. Courbée sous le poids d'un lion et d'un serpent. Je luttais. Puis Soma est apparue et a allégé mon fardeau. Une fois au sommet, il y avait à peine assez de place pour s'y tenir. Nous sommes restés à chanceler sur une pointe digne d'une lame. Agrippés l'un à l'autre. Serrés. Je sais que je peux paraître distant. Hanté. Mais les dieux sont sans cesse parmi nous. Et mon devoir est de protéger Soma de leurs courraux. J'ai hâte de lancer des torches. Maintenant, chassons les rats de Wigmund de Ceramont. Du coup, je pense pas que ce soit le mec qui soit le... Enflamme tes pointes de flèche, Elbor. L'ennemi écarlate de la branche ne fera qu'une bouchée de cet endroit. Hop, voilà. Je pense pas que ce soit lui qui soit le responsable de la traîtrise. Tu dois passer inaperçu ici. Nous sommes un fléau qu'ils ont mérité. Je veux que chaque maison brûle. Voilà leurs récompenses pour avoir aidé à priver Soma de grotte. J'ai pas besoin de ma cape. La cape, elle est pas utile. Une porte, c'est surpêt. On ne va pas sonner l'alarme. Tu n'as pas besoin de cloches. C'est surfait aussi les cloches. C'est surfait aussi les cloches. le flèche de l'aff'. Suivez tu ma soupe sur ta dieuque. Oh manc... Il est là-bas ! Oh ! Il a fait voler notre copain ! La tête, elle est là, mais c'est la tête d'un de ses copains. Progression du pillage, c'est bizarre parce que je suis où il faut techniquement pour le pillage. Ma lettre, on s'en fout. Ah bah il est là le copain. Tu veux pas me mettre les feuilles et les flèches ? Si, ça y est. Oh ! Tragédie ! Tragédie ! C'est pas grave ! Ne nous laissons pas verser ! N'auraura ! Normalement, cette petite maison, il s'enflamme. Bah écoute, nous allons répondre à la question avec les tiens, cher ami. Hop ! Tu peux pas l'épargner ? Pourquoi il y a encore... Il y a encore des vivants ? On va résoudre ces petits problèmes. Hop ! Il y a des pêches, on va les récupérer. On va satisfait, cher ami ? Pourquoi il y a pas d'indirection avec le dialogue ? Faut que j'ai tué tout le moins ou... C'est bon ? De quoi marquer les mémoires ? Et Wigmund ne pourra pas l'ignorer. Tu as rugi et piétiné comme sourdre lardant en personne, traversant les flammes de Muspelheim. Je te retrouverai plus tard, Drengr. Hop ! Il y a une autre quête juste en dessous. Tiens-toi prêt à quoi ? On a cramé toute la ville. Je crois qu'il t'a vu, Charmy. Je crois qu'il t'a vu, Charmy. On s'en fout des soldats qui restent. C'est pas bien important. Je suis en train de réfléchir, mais à mon avis, quand tu développes le cartographe dans ta ville, c'est pour ceux qui n'ont pas envie d'avoir tous les points de vision et qui veulent pas trop s'embêter. Parce que sinon, euh... C'est les jackpot. Enfin, tu débloques tous les points de vision en cartographe, t'en as pas besoin. Je piétine les lapins, moi, monsieur. Les cheveux et les ongles continuent de pousser chez les morts. Je l'ai vu de mes yeux. C'est un mensonge. Non, c'est la réalité. C'est pas un mensonge. Il y a des hommes de Wigmoon près d'ici. On va les déloger. Jusqu'au dernier ? Moins il y a de puces dans l'herbe, moins le chat se gratte. C'est mon avis, du moins. Comment as-tu rejoint les forces de Soma ? Je suis en Angleterre depuis longtemps, avant la venue de Gouthroum, d'Ivard, d'Ube. Je faisais de la contrebande à la barbe des Saxons et des Danois. J'ai menti, j'ai volé, je me suis fait casser le nez. Ma vie a été dure, mais elle m'a appris à endurer. Et tout cela en riant. Quand elle m'a recueilli, Soma a vu en moi autre chose qu'une contrebandière. Je suis devenue utile à un projet, à son projet. Peu de gens pensaient que tu étais digne de confiance, mais elle, oui. Voilà, c'est ce que j'aime chez elle. Et j'aime tout chez elle. Hum hum. Tu as l'air d'apporter de la vie et de l'entrain à ce clan. C'est aussi l'avis de Soma ? Si je savais ce qui se passe dans la tête des autres, je trouverais la vie très morne. Mais Soma a l'air d'apprécier ma compagnie. De quelle manière ? Comme elle l'entend. Et je dois bien me résigner. La vérité est moins douloureuse quand on peut rire. Se réjouir alors que l'on souffre est en soi un acte de rébellion. Qu'est-ce que tu penses des autres guerriers de Soma, Galine et Leaf ? Ah, Leaf est aussi direct qu'un animal. Chaque fois j'ai envie qu'il me grimpe comme un arbre, il se blottisse au creux de mon bras. Il se dit homme d'honneur, mais... je n'ai jamais vu quelqu'un d'honorable allumer un feu, pour qu'on le félicite de l'avoir éteint. Quant à Galine, il a fait du dédain une compétence artistique. C'est sa... comment dire... suffisance qui fait son charme. J'aime discuter avec toi, mais ces Saxons risquent de quitter leur nid. Allons voir ça de plus près, toi et moi. Mes hommes resteront en arrière et ils interviendront au besoin. Tu restes là mon petit loulou. On va trop près de toi sera amusant. Heureuse d'en avoir l'occasion. Ne reste pas trop près. Tu risquerais un coup dans l'oeil ou sur la tête. Tu perdrais ton bras bien avant de pouvoir m'atteindre. Mieux vaut éviter d'attirer l'attention ici. Quoi ? Ca va pas toucher ? Bon. Solution numéro 2. Quand la flèche ne touche pas lorsqu'il y avait le viseur juste à l'instant. Ok. Bonne chance du coup. Mission à pomper? Ah ouais ? C'est dur. On perdra plus très longtemps ! Sous-titrage ST' 501 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 ça va aller en effet ça a été pour eux ils ne souffrent plus maintenant et mon allié il est teubé au point de crever c'est vraiment tout faire soi-même les arbres qu'il a fallu abattre et l'outillage nécessaire pour soulever la pierre de la belle ouvrage tu es sur le chemin de la conversion tu veux peut-être que je vole une petite croix pour toi jamais mais un artiste va admirer le travail de ses confrères non la merde sauvée attends je t'assassine après frérot là je t'assassine maintenant les mensonges de ce prêtre n'empoisonneront plus le comté les mensonges de ce prêtre n'empoisonneront plus le comté mieux vaut repartir on va regarder quand même si ça déclenche une crête ça déclenche pas de crête déclenche pas de crête mieux vaut porter ma capuche ici c'est un peu ridicule quand il dit mieux vaut porter ma capuche ici sachant qu'on vient de buter la moitié du village voire la totalité du village je vois pas ce que ça a changé et que maintenant je me barre avec une capuche enfin je veux dire je peux y aller je veux dire qu'ils ont un peu un peu un peu un peu mais ça brûle hop allez à l'if l'if reviens l'if cours trop vite c'est bon c'est bon bien joué la question de l'homme de wigmund a été vite réglé c'est vrai tu as fait la preuve de ton utilité je te retrouverai à grant bridge donc on a fait les quêtes sur les 3 bestiaux maintenant il va falloir savoir qui des 3 il est un félon hop et la petite fuite on va la checker aussi on va regarder ce que c'est ah la petite frappe ouais l'autre on peut entendre c'est sympa bon du coup pour l'épisode 16 mes amis nous allons nous laisser ici sachant qu'on a fait les quêtes des 3 différents généraux de du jarl du coup je vous laisse essayer de trouver qui pour vous est le traître moi j'ai une petite idée déjà mais on verra ça l'épisode 17 du coup en attendant ah oh je me fais je me fais ken pas un poulet en attendant nous allons manger du poulet allez bisous c'est parti